On va s'installer Yassi Vous pouvez récupérer une image Docker C'est limite le plus simple Vous n'aurez pas de soucis de dépendance Vous allez dans Download Yassi.net On va trier, moi je veux la dernière Vous l'avez compris Version C'est celle là qu'on va venir installer Nous on va prendre une tare GZ On va pas se prendre la tête Il n'y a pas la sig Vous voyez que ça fait 64 C'est la signature Nous on veut ça Vous voyez qu'elle fait 40 C'est marrant L'autre fait moins Attendez 2020 06 Je regarde au niveau des versions Ah oui c'est moi qui fatigue Pardon Donc là 2021 targes des aides 75e Donc c'est celle là qu'on va venir choper Donc on va vérifier notre système d'ajor Vous connaissez le bail On va faire un pseudo APT Update Pour même faire les deux Un pseudo APT update Et autre instruction Sudo full upgrade Donc ça va nous nettoyer aussi Le système d'exploitation De pas le faire de temps en temps Ça vous installe les paquets Ça met à jour le repo Et ça vous supprime Les paquets obsolètes Ok Donc là je vérifie que le repo est à jour Que le kernel est à jour Que mes paquets installés sont à jour Et on va vérifier qu'on a bien les dépendances Il faut de l'open g10k Donc par des pkg On va aller faire un petit configure Non Ah Bon let Non suffira Ok Donc tout est à jour On va venir récupérer Je vous disais La dernière version J'ai redémarré ma machine On va repartir XFZ Ouais Sur IRC C'est pas bon Ok Donc on est dans le répertoire On va lancer Start IRC On va aller sur le localhost Ça tourne sur ma machine En théorie Hum On peut tant que l'application se charge Donc vous voyez Le localhost Ça sert à quoi Je vous ai dit Le localhost Il tourne sur quoi Pour les néophytes Il tourne sur votre Localhost lookback Il est là C'est ça 127.0.0 Ok Ça permet de faire tourner Une application directement Sur votre ordinateur Ok L'application là Elle tourne sur votre ordinateur On peut pas l'atteindre Euh De l'extérieur Hein Il n'y a que vous Avec votre ordinateur Mais vous voyez Mais vous voyez que vous hébergez quoi Un site web Avec une application web Ok Et à partir de là Elle est connectée Je vous rassure À votre connexion internet Elle va pouvoir quoi ? Elle va pouvoir aller taper Sur Internet Ok Donc là Vous avez un moteur De recherche Tranquille Pour les gens Et nous On va s'intéresser À notre ami Rudolf Rudolf Apparemment Il a un compte Je voudrais savoir En fait Qui est Qui C'est Donc on peut le passer En français Donc vous voyez Non censuré Vous utilisez Fluid World J'ai un nœud Je vais activer Le SSL Quand même Je vais ouvrir Le 8090 Donc on va voir Donc moi je suis Un des nœuds On voit les agents Les différents agents Ok Je vais redémarrer Chaque fois que je vais modifier La configuration Ok Donc là on voit Que si je tape Google Ça passe Ça arrive à avoir Donc on peut passer aussi En mode privé Mode furtif Mais moins de résultats Forcément Donc on voit Que On arrive à récupérer Via notre moteur On a notre application Ça fonctionne L'installation Il y a 6 marge Vous pourrez vous en servir Pour vos enquêtes Vos enquêtes Au site Donc là je vais faire un shutdown Pour l'instant On ne va pas se servir de ça Je voulais juste vous montrer Comment on installe l'application Ok Et comment vous pouvez aller rechercher Via un réseau de pair to pair Pire to pire Pas besoin de Google Mais là on va utiliser Notre ami Je vous avais montré Donc on va se prendre le clou En all Commencer Ok Vous voyez que vous pouvez faire des recherches Je vous avais montré Donc on va récupérer une adresse mail déjà On sait apprendre des notes C'est important Ok Tout le monde Tesla 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 Les masques Donc là il parle d'hôtel C'est intéressant Donc il était au Marriott Ok Quelle Marriott Est-ce que vous avez montré Si vous avez montré Deskets OK, il faut qu'on retrouve où viennent ces images. Maria Carrera, oui. OK, donc on a des photos, on va faire du Reverse Engineering, enfin, du Reverse Engineering, la recherche inversée. Donc, 5 followers, il fait partie du North Pole. OK, donc on a les photos, on parle du Marriott. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Là, on a du Reddit, on a vu qu'il traînait sur Reddit. Robert Chicago. Sous-titrage ST' 501 Je vais voir tous les commentaires. OK, donc Chicago, Robert. D'accord. OK. Donc, on peut commencer à corréler les informations. C'est ça. Robert Browning, quelqu'un qui est relié à chicago alors on va essayer de trouver sa photo d'où elle vient l'index je vous ai dit son intelligence artificielle est mieux que google ok donc là je suis en cirque je lui donne une photo ok vous voyez on est on est en train de corréler les informations c'est ce principe je vous ai dit de recueil d'informations j'ai une photo je devine ou c'est visiblement c'est à richmond alors c'est lui rue d'offre rinder le reine le reine rudolph c'est quoi c'est une mascotte c'est une mascotte et ouais alors on voyait un faux cours et les informations parce que vous voyez que si vous n'avez pas la culture anglo-saxonne moi je savais pas que c'était une mascotte ok là encore elle les informations et qu'est ce que je vois je vois que c'est robert elle mais ok et qu'il ya une chanson et qui s'appelle rodolph red blender au caire en 1949 donc ça c'est intéressant il nous parlait de robert ok donc robert on peut corriger maintenant c'est quoi dans les traits exercices et ben on sait que ça vient de la virginie c'est un défilé ok il a un compte twitter on arrive à trouver des informations sur reddit ok donc petit à petit on va venir corréler les informations non est ce qu'on peut corriger maintenant on a dit chicago et doit y avoir ça doit être la parade de noël forcément chicago christmas ou thanksgiving par la parade et clac qu'on a des images ok maintenant 85e ça date de 2018 ouais ça c'est la même image ça c'est la même image c'est la même image donc c'était au chicago thanksgiving day parade on retrouve le lieu et la date 1 visiblement c'était l'année 2018 par proposition à quoi ma chicago chicago qui est dans l'île noire et c'est la raison des grands lacs ça n'a plus rien à voir la ville de la mafia et les pizzas chicago excellent bon donc voir on voit que et un petit souci là techniquement un petit problème donc c'est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre apparemment il aime bien bachelorette c'est chicago on va voir si on peut pas faire une analyse fort ainsi que des photos ok ok on va se faire un petit exif ok 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 non on n'a pas de photo non je regarde bien on avait la photo intéressante avec les méta données 1 vous voyez corrélation des informations c'est un petit exercice pour montrer le workflow quand on fait de l'eau c'est du renseignement d'origine source ouverte on va aller récupérer toutes les informations le savez sur les réseaux sociaux qu'est ce qu'on fait on efface en fait les méta données de vos photos ok puisque vous postez quoi la photo de votre maison sur twitter sur facebook n'importe qui va télécharger l'image regarder les méta données et trouver l'adresse gps ok de votre maison donc ça permet de protéger les utilisateurs c'est une bonne chose mais pour nous on fait un travail d'enquête et ben on a tout intérêt de prier que la cible en fait ne va pas sur des réseaux sociaux très connus un typiquement s'il peut poster des photos de lui sur un forum bidon ok où je suis quasiment sûr que les méta données seront pas effacées je vais pouvoir récupérer plein d'informations donc là on a vu que ça marchait pas avec exif maintenant si je prends la dernière que j'ai ah et là c'est du pain béni ok l'attitude longitude donc eh ben on peut rentrer ça dans un moteur de recherche en dévoi et on a même un flamme ok dans le copyright donc voilà pas un béni pour nous pour ce petit exercice encore une fois c'est cago illinois et il nous a parlé du mariage voir où il est le mariage je donc l'hôtel le plus prochain si on regarde il est là il faut qu'on chape l'adresse ok on a un site ça c'est un intercontinental et on a le mariage qui est tout près qui à 100 mètres aussi ok il est sur la 540e Michigan Avenue ok nous a parlé du mariage et on va pouvoir d'ailleurs corrélé trouver d'autres informations j'ai qu'à aller chercher un petit peu d'autres photos ok et voir si ça correspond à ce qu'on a après on pourrait même faire de limit du geo wind enfin de limit là de l'image intelligence c'est à dire quoi je vais prendre récupérer la photo de son twitter et essayer de comparer voir où c'est un avec bas des calculs en triangulation pour connaître à peu près le point de vue via les lignes de fuite ce qui au premier plan second plan troisième plan background je vais pouvoir corréler vous avez des logiciels qui voulu donner des photos et il essaye de vous calculer à peu près où a été prise la photo par rapport à d'autres photos imaginons qu'il ya un gars là tout en haut qui a pris une photo on va peut-être pouvoir corréler avec google street view essayer de voir où il était vraiment on va voir s'il n'y a pas eu des bridge sur cela donc on va le jour et ben c'est que je suis dans mon cali c'est une machine virtualisée et on va faire c'est le top de l'offuscation on va utiliser une machine virtuelle dans une autre machine virtuelle sur un ordinateur physique ok là il ya trois couches de protection vous allez prendre le lien vous allez vous créer un raccourci un créé nouveau lien vers l'url ok vous allez mettre mon url ici vous allez mettre le titre que vous voulez vous changer votre icône ok et là qu'est ce qui se passe on l'ouvre et dans votre navigateur comme par magie qu'est ce qui se passe allié à bébé presse lab que j'utilise souvent ok et vous avez quoi vous avez un cali dans un cali ok donc là bien sûr c'est une version de test on a que deux minutes 46 mais ça suffit amplement pour faire des petites recherches tranquille 1 et voilà allez voir un petit peu il ya des outils préinstallés il ya une community des chaînes je vous conseille d'utiliser la communauté des chaînes vous avez le manuel 1 et en gros ben voilà c'est une machine qui est dédiée à l'eau c'est bon on verra comme on installe et je vous montrerai allez on va s'amuser donc voilà puis au pire des cas toutes les trois minutes vous relancez dans le navigateur l'avm c'est pas vraiment pas un problème ok sauf que ça n'a strictement rien à voir ok là vraiment c'est quand on fait des enquêtes très costaud c'est ce que je vous conseille de faire ok vous faites tourner une vm dans une vm et même si vous avez un processeur ultra puissant fait tourner une vm dans une vm dans une vm dans une vm dans une vm vous pouvez faire tourner 5 vm vous faites des poupées russes et là vous inquiétez pas ça va être extrêmement dur 1 puisqu'à chaque fois qu'il ya une couche de virtualisation sa conteneur est et ça émule et émulation bas pour trouver le finger printing du machine qui fait tourner une autre machine qui fait tourner notre machine qui fait tourner notre machine qui fait tourner une autre machine et toutes ces machines tournent sur une machine physique les autres sont virtuels bonne chance ok donc casse allez voir c'est vraiment extrêmement puissant moi je vous laisse là je vous dis à très bientôt ciao